Lorsqu'il y a quatre ans, la télévision française accepta que Roland Darbois et moi-même produisions une émission consacrée à de grands écrivains français, un titre s'est imposé à nous, Portrait Souvenir. C'est le titre d'un des plus surprenants, des plus émouvants livres de Jean Cocteau. Il nous le donna avec une générosité qu'il ne pouvait étonner quiconque le connaissait. C'est dire que nous pouvions avoir l'impression de payer une dette en nous présentant au mois d'avril dernier, au mois d'avril 1963, chez lui, pour lui demander d'évoquer devant les caméras de la télévision française ses souvenirs et de tracer ainsi son propre portrait. Nous étions loin de redouter à l'époque que ce portrait souvenir serait une sorte de mémoire d'autre tombe qu'il ne le verrait jamais. La mort de Cocteau, pour un homme de ma génération, ce n'est pas seulement la mort d'un écrivain, d'un grand écrivain, qu'il a eu le bonheur d'approcher. C'est la mort d'un ami, mais c'est aussi la mort d'une sorte de maître à penser. Non que Cocteau dispensât une doctrine, mais il regardait toujours le monde avec son regard si singulier, si neuf, qu'il contraignait les autres à voir autre chose que ce qui était présenté. Avec Cocteau, des voiles tombaient sans arrêt. Il décillait. Thomas Mann disait, « J'appelle morale ce qui éveille. » C'est au sens de cette définition de Thomas Mann que l'on peut dire que Cocteau est un moraliste. Il éveilla, mieux que n'importe qui, une génération à la connaissance de certaines formes d'art au refus d'un art sclérosé. Avec Cocteau, l'art ne cessait de vivre. La poésie s'était faite homme, l'art se faisait homme. Il était plus que cela. J'ai parlé de sa générosité. Il y avait sa fidélité amicale que j'ai éprouvé moi-même à un certain moment de mon existence quand incarcéré sous l'occupation. Je ne fus même pas étonné de recevoir à intervalles réguliers des cartes interzones de Jean Cocteau qui, sans se soucier des risques qu'il pouvait y avoir à écrire à un prisonnier d'État, pensait seulement au réconfort qu'il pouvait lui apporter. C'est-à-dire que, me consacrant à ce portrait souvenir, je me consacrais à l'expression d'un ami. Mort, donc, aujourd'hui. C'est pourquoi je dédie ce qui n'est plus que le portrait d'un mort à son souvenir. Je dois vous dire d'abord qu'on m'a presque traîné de force sur la sellette. J'avais peur. Les machines, je ne les aime pas et elles me le rendent. Elles ne m'aiment pas. Les montres retardent sur moi, avancent et s'arrêtent. Et c'est pourquoi j'ai renoncé au cinématographe et au film, parce que les machines m'effraient. Le public de théâtre est un élément houleux qui donne une sorte de mal de mer qui s'appelle le trac. Mais il y a un échange. Avec l'appareil, il n'y en a pas. Je suis devant vous, je vous parle, mais par l'intermédiaire d'une machine implacable. Puis alors, on prétend que j'ai du brio. Je l'ai peut-être eu du brio jadis au contact de personnes qui en avaient un prodigieux comme la comtesse de Noailles, mais je ne l'ai plus. J'ai perdu le brio quand je me suis rendu compte que mon métier était un sacerdoce. Quand un pianiste joue de la musique médiocre, il peut faire preuve de brio. Mais quand il joue Bach ou Mozart, le brio est exclu. Et quand on aime, on dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. On est stupide et émouvant. Mais les discours amoureux, c'est quand on veut embobiner quelqu'un et je ne cherche pas à vous embobiner. Du reste, vous possédez le pistolet désintégrateur puisque c'est le bouton de votre poste. Vous n'avez qu'à le tourner pour m'anéantir. pour m'anéantir. C'est parti. C'est parti. Je n'ai plus de questions, ma foi, les unes pertinentes, les autres impertinentes, et je m'efforcerai de répondre en n'envisageant pas le public comme un inconnu, parfois hostile, mais comme un ami intime. Comme si j'étais dans ma chambre avec des amis intimes. Me voilà sur la sellette, allons-y. Jean Cocteau est né à Maison-Lafitte en 1889, comme beaucoup de poètes, dans une famille bourgeoise. Mais si bourgeoise qu'elle fut, cette famille était éclectique. Elle aimait les arts. Elle aimait Wagner et Massenet. Elle aimait Ingres et Delacroix, mais aussi Siem et Henner. Et comme dans beaucoup de familles, il existait certains souvenirs qui semblaient appartenir à un folklore. Alors, ainsi, la mère de Jean Cocteau avait bien connu dans son enfance Rossigny. Madame Rossigny n'osait pas entrer dans la chambre de son mari parce qu'il avait un caractère atroce. Alors, ma mère rentrait, terrifiée, parce qu'elle voyait Rossigny chauve. Et sur le piano, il y avait des supports avec des perruques de plus en plus longues. Alors, à la dernière perruque, Rossigny faisait semblant d'aller chez le coiffeur et il remettait la première perruque. Alors, pour nous, trouver une perruque de Rossigny dans une boîte, c'était un trésor. La musique jouait dans cette famille un rôle très important. Je veux dire qu'on la pratiquait, hebdomadairement. Un créateur se constituait à Maison Lafitte. Et Sivori était nain. Et il nous étonnait parce qu'il mangeait les fraises en les piquant avec un cure-dent. Et puis, comme il était nain, on l'asseyait sur des partitions. Alors, il regardait les titres, il disait, pas sur Beethoven, madame, pas sur Beethoven. Et quand ma grand-mère traversait, elle venait du salon et traversait la salle de billard sur la pointe des pieds avec son tricot, alors, en n'arrêtant pas de jouer, il s'alluvait. En n'arrêtant pas de jouer. Né en 1889, tu as 11 ans en 1900. Et à l'époque. J'aurais pu venir au monde, dans le vieux temps jadis, sous l'arène Frédégonde ou bien sous Charles X. Je pouvais être un visigote, un gote, un ostrogote. Aussi, je me dis, soyons bénard, je suis rudement bénard. J'aurais pu être seul dans ma vie entière, dans la guerre de cent ans, faire ma carrière. J'aurais pu faire sept ans, cinq ans, trois ans, comme autrefois. On ne fait qu'un an maintenant, un an au petit, ça ne fait que douze mois. Ah, j'arrive au bon moment, je suis content, je suis content. On ne me tiendra pas longtemps, je suis content, content. J'aurais pu naître à Rome, du temps de Jules César. Ce n'eût été en somme, qu'un malheureux hasard. Au cirque avec les gladiateurs, on m'aurait tant lutteur. Fait combattre quelle invention des tigres et des lions. Il y a des cafés-concerts à tous les coins de rue, des cafons, le French Cancan est apparu. Oui, c'est ce que nos manuels d'histoire appellent la belle époque. Mais 1900, c'est une époque épouvantée. D'abord, c'est la mort de Nietzsche, ça, les gens ne savaient pas. Et puis alors, c'est le bazar de la charité, toutes les familles, les grandes familles françaises en deuil. Ce sont les bohères, les premiers camps de concentration. C'est le procès affreux des princes allemands. C'est l'affaire Dreyfus, la France déchirée. Et autour d'un petit homme, Mme Strauss. Proust raconte que Mme Strauss, qui était le salon Dreyfusard, disait, il faudrait changer d'innocent, parce que le pauvre Dreyfus était tellement militariste qu'il se serait laissé fusiller pour ne pas compromettre l'état-major. Et toute la France s'est saoulée. C'était d'ailleurs assez beau. Je ne sais pas si on pourrait se saouler autour d'une idée dont le personnage central n'est rien. Bon, ça, c'est ce que tu penses aujourd'hui. Mais ce n'est sûrement pas ce que tu pensais quand tu étais un gamin. Il y avait pour ce gamin des distractions liées à cette époque. Oui, ce qui était beau, c'est le cirque. Le cirque, alors c'est le cirque. Parce qu'il y avait Foutite et Chocolat. Foutite qui était comme une duchesse folle et Chocolat, le nec, qui recevait les claques. Et puis alors, le plancher qui baissait lentement, les petits panaches d'eau et les spectacles nautiques. Les dames qui dansaient sur des lénuffins, les chasse-à-cours. Je me rappelle toujours de Foutite qui, pour faire venir une tête de veau qui était tombée à l'eau, lui montrait l'huile et le vinaigre. Et la tête de veau s'approchait lentement de la vinaigrette. Et ensuite, alors, sont arrivés les Elks. Ça a été, c'est très important parce que sous les projecteurs, avec les fanfares de Souza, c'était le Kekok. Alors, tout à coup, les Elks, cassés en quatre, en six, les genoux plus hauts que la figure, avec un chapeau de forme sur l'œil et un chapeau de forme étoilé, des petites badines à la main, n'est-ce pas, sont entrés en piste et suivis par les Noirs et par tout ce cortège qui n'a pu jamais arrêter depuis. Mais, bien sûr, il y avait le cirque, comme je te l'ai dit, et puis le théâtre. Et le théâtre, c'était toute une aventure parce que, quand on allait au théâtre, c'était vraiment le tribunal, le tribunal du contrôle. Et on passait, on arrivait devant le rideau rouge qui... Je crois que j'ai pris d'ailleurs la maladie rougeur du théâtre dans mon enfance. Longtemps, je n'ai pas eu le droit d'aller au théâtre, et je ne connaissais le théâtre que par les programmes que ma mère oubliait dans ma chambre. Je la voyais partir pour le théâtre. Je la voyais habillée avec la femme de chambre à genoux, comme devant une madone, et puis elle partait rejoindre les grandes salles mystérieuses. Et puis elle revenait en oubliant, en jetant des programmes sur mon lit. Et puis, alors, il y avait un magazine avec déjà la couverture en couleurs qui s'appelait le théâtre. Et alors, j'avais la scarlatine, la rubéole, et j'étais dans mon lit. Et aussi des fausses appendicites pour ne pas aller au collège. Et puis, je découpais des décors, je les réinstallais dans les petits théâtres. Et maintenant, même quand j'ai fait Pelleas et Mélisande, qui va sortir à l'Apéra Comique le 3 mai, eh bien, j'ai pensé aux décors de Jussauds que je n'ai jamais vus. Je n'ai pas osé avouer Hervé Dugardin que je n'avais jamais vu Pelleas et Mélisande. J'ai vu la pièce, mais je n'ai jamais vu l'Apéra Comique. Et je l'ai fait, j'ai fait ces décors, vite dessinés sur des surfaces transparentes, en me souvenant de mon enfance et des petits décors que je découpais dans mon lit. Dis-moi, c'est dès ton enfance que tu as connu les Rostans, je veux dire, Edmond Rostan et ses enfants. Ah non, pas mon enfance, mais enfin, l'époque est lointaine, hélas. Et, c'est-à-dire, Maurice et Jean étaient comme mes frères. Et à Cambod, Jean aurait été stupéfait d'apprendre que je devais un jour occuper le fauteuil de son père à l'Académie française et y devenir son parrain. Rostan vivait dans un nuage de gloire et on le lui cachait dans la mesure du possible parce que c'était un homme très, très, très modeste. Il écrivait Chanclair. Il avait eu un triomphe incroyable avec Cyrano de Bergerac et le seul mauvais article avait été de Jules le Maître. Et beaucoup plus tard, j'ai assisté à la réconciliation de Rostan et de Jules le Maître chez la comtesse de Noailles. Il y avait un rite, c'était le 14 juillet. Et le 14 juillet, la comtesse de Noailles, Madame Chekiewicz et le Maître, Jules le Maître, nous allions toujours dîner aux quatre sergents de la Rochelle, place de la Bastille. Et ce jour-là, il y avait Rostan en plus. Inutile de dire que Rostan, l'arrivée de Rostan a fait sensation. Et à la fin du dîner, Rostan a laissé tomber son monocle qui s'est cassé en deux par terre. Le Maître d'hôtel s'est précipité sur les morceaux et les a mis dans sa poche pieusement. La caissière a fait une sorte de geste de prière et Rostan s'est levé, a sorti un deuxième monocle de sa poche, l'a donné à la dame de la caisse. Et puis, il est revenu s'asseoir, il a sorti un troisième motocle qui s'est vissé dans l'œil. Et je ne sais pas si c'est ce cortège de monocle qui avait agacé Jules Lemaitre. Toujours est-il que Rostan, ayant fait un trou dans la nappe avec sa cigarette et essayant de le cacher, le maître lui a dit, mais c'est très simple, signez le trou. Qu'entends-tu par la modestie de Rostan ? L'anecdote que tu viens de citer ne prouve pas spécialement sa modestie. Eh bien, d'abord, quand il a donné Cyrano de Bergerac, qui a été un triomphe qu'on ne peut plus les imaginer aujourd'hui. Il sauvait la France, c'était après Fachoda, toute la jeunesse connaissait Cyrano par cœur, tout le monde portait des faunets, tout le monde mettait sa canne comme une épée, se battait en duel. Cyrano de Bergerac, on ne peut plus imaginer ce que c'était, ce que ça a été. Eh bien, la veille de la première représentation, il s'est jeté dans les bras de Coquelin en lui demandant pardon de l'avoir précipité dans cette aventure. Je crois même qu'il avait presque payé de sa poche le spectacle. Il ne se rendait pas compte du tout. Parce que c'était l'époque d'Ibsen, début J, tout ça, et une pièce en verre, c'était très douteux. Et puis alors, ça a été le panache, la France, enfin, il sauvait la France. Et il est toujours resté le même homme modeste, toujours. Il m'a dit un jour, en se promenant dans son jardin à la française, que son rêve aurait été d'être mal armé. C'est à peu près à la même époque que tu as connu de Max. De Max était le tragédien de son temps. Mais il fut plus que le tragédien de son temps. Il incarna, je crois, une certaine forme de théâtre qui lui permit d'accéder à une certaine forme de gloire liée à l'importance du théâtre à cette époque. De Max, c'était pas du tout ce qu'on a cru. On lui prêtait des mauvaises mœurs, mais c'est à peu près la seule chose qu'on prête sans demander qu'on vous le rende, n'est-ce pas ? C'était un homme très simple, charmant, très généreux, qui vivait dans un appartement meublé avec des accessoires de théâtre et une salle de bain pompéienne. Et il jouait n'importe quoi. Il a même été, je crois, compére au Moulin Rouge, qu'un jour avant de rentrer à la comédie française, où il jouait tour à tour Néron et Narcisse avec des voiles couverts de chez Babani, couverts d'Hortensia Mauve. Et c'était... On ne peut pas du tout... C'est très difficile de comprendre cette époque du théâtre, parce que le théâtre... Par exemple, il y avait quoi ? Il y avait Réjeanne, il y avait le père Guitry, il y avait Sarah Bernard, il y avait très peu de monde, très peu d'acteurs. Et Porel, le mari de Réjeanne, disait toujours, pendant les répétitions, autour de Mme Réjeanne, de la grisaille, de la grisaille. Alors, c'était plus facile pour les acteurs d'être de grands acteurs, n'est-ce pas ? Ils sortaient davantage, la carte du prestigitateur sortait plus vite. Maintenant, un grand acteur comme Gérard Philippe, comme Hirsch, comme Jean Marais, c'est beaucoup plus difficile, parce que tout le monde joue très bien, il y a un progrès technique qui enlève peut-être de la fraîcheur, mais il y a un progrès technique certain. Il n'y a plus de ces acteurs burlesques que j'ai connus quand j'étais jeune. Si on ressuscitait par un coup de baguette magique Réjeanne ou Lucien Guitry, on ne les trouverait plus du tout, les acteurs naturels, on ne les trouverait plus du tout naturels. Et à cette époque, on applaudissait l'entrée d'un acteur, on applaudissait des choses qu'on n'applaudirait plus maintenant. Je rappelle Sarah Bernard, par exemple. J'ai vu Sarah Bernard, j'ai conduit Radiguet. Elle jouait, à ce moment-là, à Thalie. Mais un peu avant, je l'avais vue dans une pièce de Tristan Bernard qui s'appelait Jeanne Doré, qui était déjà une pièce où il essayait de faire un peu du cinématographe. Et elle jouait le rôle d'une petite papetière très, très vieille. Elle était très, très vieille. Et alors, elle n'avait pas eu d'idée qu'on rapetissait un théâtre. Alors, sa petite papetrie de province était grande comme les galeries Lafayette. Et puis, elle est entrée appuyée sur deux femmes et elle s'adressait à une troisième femme qui était une employée. Sa première réplique était J'arrive de la Poste. Et elle était acclamée. Elle s'approchait appuyée sur ces deux femmes du trou du souffleur. Le public acclamait encore. Et comme Jamaine n'avait été à la Poste et qu'il était extraordinaire pour une femme de cet âge d'aller à la Poste, elle disait J'arrive de la Poste ! Et on l'acclamait encore. Parce qu'on se disait comment cette vieille dame a pu aller à la Poste. Enfin, tout ça était tout à fait autre. Et souvent, on se moquait de Marx, on le sifflait. Et il s'adressait à la salle, il injurait la salle. Mais c'était tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, si ce qu'on appelle les Hercules, les colosses du théâtre de l'époque, Albert Lambert, Moulet-Suligre, menaient à l'existence que mène le moindre petit acteur d'aujourd'hui, ils mourraient. Ils ne jouaient presque pas. Ils étaient étendus sur des pots de bêtes. Ils donnaient à manger aux pigeons du Palais Royal. Ils buvaient des cafés crème à la Régence. Et puis ils coupaient leurs rosées à la campagne. On venait les chercher. Ils jouaient un soir. Et puis ils ne jouaient plus pendant une semaine. Maintenant, ils ne tiendraient pas le coup. Ils ne tiendraient pas le coup. C'est tout à fait autre chose. C'est eux que tu as appelé les monstres sacrés. Oui. Et justement, historiquement, je vais t'expliquer pourquoi c'est Jean Marais qui est le premier à rejouer. Parce que tout à coup, le cinématographe a fait que le public exigeait des héros à l'âge des héros. Alors, Mouna Sully jouait Rublas à 70 ans. Mme Barthet jouait Éphigénie à 80 ans. Où il y avait des grosses isoles, des grosses tristons. Ça ne choquait personne. C'était le théâtre. On était pris par l'œuvre, par la pièce. Et on ne s'occupait pas de l'âge des acteurs. Je le répète, les héros ont dû avoir l'âge des héros. Et alors, il n'y avait plus d'épaule assez forte pour porter les chefs-d'œuvre classiques. Et alors, il y a eu le cartel où les acteurs ont été remplacés par les décorateurs, par la mise en scène, par Bérard, qui a beaucoup influencé Jouvet dans ses mises en scène. Parce qu'il disait, il faut que le mur s'ouvre, il faut monter à l'âge, tout doit monter à l'échelle. Là, on va acheter des vêtements par la fenêtre. Enfin, il n'était pas seulement un décorateur, il était un metteur en scène. Il y a eu le cartel. Et puis, quand j'ai donné les parents térils, Jouvet disait, mais tu es fou, Jean Marais est incapable de jouer ce rôle. Et j'avais tellement monté la tête de Jean Marais avec les histoires de Max et de Moulet-Sully et de Sarah Bérard, que tout à coup, on ne jouait plus. Il y avait le cinématographe, parce qu'au cinéma, les gros plans, la moindre expression devient une grimace. Et on disait, ne faites rien. Mais le théâtre, c'est très loin, puisque maintenant, le public croit qu'il est sourd. Comme il entend murmurer très fort sur un écran, il n'entend plus les acteurs. Il faut que les acteurs articulent beaucoup plus. Sinon, le public n'entend pas. Eh bien, je lui avais tellement bourré le crâne qu'il a pleuré, il s'est roulé par terre, il a joué. Et il a eu ce triomphe, puisque, je ne sais pas, 20 ou 30 rappels, on a été le chercher dans sa loge. Il avait eu le temps de se déshabiller, de se démaquiller. Il a fallu qu'il se rhabille, qu'il se repeigne, qu'il se recoiffe. Et quand il est descendu, on applaudissait encore, il a encore eu une trentaine de rappels. Ça a été... Après, ils sont venus Gérard Philippe et tous les acteurs que tu vois aujourd'hui, qui peuvent porter les chefs-d'oeuvre sur leurs épaules. Je voulais remonter en arrière en temps et te reprendre sur un point précis. Tu as bien connu le milieu des Bélérusses. Diaghile. Ben oui, j'ai vécu avec eux. C'est-à-dire que je les voyais bien mieux quand ma famille prenait des places et m'y emmenait. Je les voyais de loin. Je les voyais comme enfant. J'ai vu émerveiller les pilules du diable ou la biche au bois. Mais quand je suis entré dans les coulisses, n'est-ce pas, le Bélérus perdait beaucoup pour moi de son précis. C'était autre chose. J'ai connu... Alors, j'ai vu la singularité de caractère de Nijinsky. J'ai vu le... Il n'avait jamais le sou. Diaghile n'avait jamais le sou. Il avait l'air d'un jeune bouledogue avec une dent posée au bord du sourire. Il atteignait les cheveux en noir et se réservait une mèche blanche. C'est ce qui fait que ses danseuses l'appelaient Chinchilla. Et il était toujours au fond d'une loge avec des petites lornettes de nacre. Et il ne passait rien à ses danseurs. Il était féroce. Et il n'avait pas le sou. Et pour traîner derrière lui cette troupe et ses décors, ce n'était pas commode. Alors, il tapait soit la princesse de Polyniac, soit les Rothschilds. Et mademoiselle Chanel, Coco Chanel, qui était à l'époque... Je l'ai rencontrée à l'hôtel Murie chez madame Josée-Maria Cerf. Et alors, elle était une petite personne silencieuse. Maintenant, elle est très éloquente et personne ne raconte plus qu'elle son siècle. Mais elle était silencieuse. Elle écoutait. Elle avait une tête de signe noir. Elle avait l'œil des signes. Et elle se préparait à être la reine de la mode. Mais elle n'était pas encore. Elle était encore une petite auvergnate. Parce que c'est une filerie. C'est pour ça qu'on veut faire un film sur elle en Amérique, à New York. Parce que c'est le rêve des millinettes, n'est-ce pas ? La petite auvergnate qui devient la reine de la mode. Et puis ensuite, qui retombe et qui rebondit, qui redevient la reine de la mode. Et alors là, elle était encore totalement inconnue. Du moins à mes yeux. Parce qu'elle avait déjà été, à Deauville, avait déjà commencé à lancer la mode des... Je t'expliquerai d'ailleurs comment elle vivait au milieu des femmes qui portaient des boucles, des guipures, des jupons, d'énormes chapeaux de paille qui se cachaient du soleil, qui avaient des ombres et de ça. Et elle était là avec un petit chandail de chandail, et ses perles sur le chandail. Et elle poussait les gants jusqu'à monter, ces magnifiques bijoux, comme des bijoux faux, comme des bijoux de pacotille. Et alors les femmes la regardaient du coin de l'œil, ils se disaient peut-être que nos dentelles, nos tules, nos guipures, peut-être. Et puis alors, elles ont voulu acheter le fameux chandail. Alors Chanel était modiste, qui était une amie du garçon, vraiment d'un prince de la mode, du garçon le plus élégant, le plus beau, le plus riche, qui était Boy Keppel. Elle a fait venir de Cambridge, où était son neveu, des quantités de tricots qu'elle a vendues très chères à toutes ses dames. Alors on a commencé à mettre des tricots de Shetland, et on a abandonné déjà un peu le corset. Et bien quand elle est allée à Paris, quand elle est arrivée à Paris, on disait mais qui est cette Anglaise merveilleuse ? Ça m'a été raconté par Davélie parce qu'elle allait aux courses avec un vieux trench coat de Boy Keppel et un chapeau mou d'homme. Et on disait qu'elle est cette Anglaise merveilleuse. Et les femmes se sentaient de plus en plus gênées dans leur fanfreluche. Et puis alors, un soir, Boy Keppel a décidé qu'il l'emmenait à l'opéra. Alors ça, c'était terrible. Elle avait gardé d'une paysanne l'horreur des... Elle n'était pas une paysanne, d'ailleurs, une petite provinciale au Vergnat. Elle avait gardé l'horreur des corsets, ce qui la gêne et ça. Et alors, en plus, elle s'était, avant de partir pour cet opéra, brûlée une partie des cheveux avec un chauve-main au gaz qui fait pouf. Et alors elle a coupé le reste avec des ciseaux. Et elle est arrivée à l'opéra avec une robe, avec une ceinture sous la taille, une ceinture sous les hanches et les cheveux coupés aux ciseaux. Et alors, toutes ces femmes couvertes de fanfreluches se sont dit, pour le coup, c'est... Elle était avec Boy Keppel alors qu'il la couvrait de son élégance. Elle dit, je crois que... Et c'est définit. Le lendemain, Mme Le Tellier, qui était la jolie femme célèbre, et Cécile Sorel, se sont fait couper les cheveux par elle avec des ciseaux à ongles. Et puis, ça a été fini. Parce qu'une mode, ce n'est pas du tout des caprices de couturier, comme maintenant. Une mode, c'est un uniforme. Même si l'amant ou le mari la déteste, la femme la porte, même si elle la déteste, elle. Et alors, tout le monde, jusqu'en campagne les plus reculés, tout le monde avait les cheveux courts et la taille sous les hanches. Ça, c'est une mode. Et alors, elle a fait des parfums, elle a fait des parfums, elle-même, à Grasse. Et elle a fait ce fameux numéro 5. Moi, je lis beaucoup de livres policiers, de livres d'espionnage. D'abord, parce que ça ne piétine pas mes plates-bandes. Et ensuite, parce que j'y trouve souvent un génie, que je ne trouve pas toujours dans ce qu'on appelle les vrais livres. Eh bien, dans ses livres, le gangster possède généralement une toile de Picasso et offre à sa poule le numéro 5 de Chanel. Ça, c'est la célébrité. Encore maintenant, elle est à genoux par terre, avec des épingles dans la bouche, elle coupe elle-même. Elle a permis à tous les grands magasins de copier ses modèles. Mais ça lui est égal. Elle sait bien qu'une robe faite par elle, par ses mains, par Chanel, sera différente. C'est un personnage. Je suis parti sur Chanel à propos de Diaghilev. À propos de Diaghilev, oui. Et alors, justement, je vais te dire pourquoi je suis parti de Chanel, je suis parti de Diaghilev. C'est parce que Diaghilev était toujours sans-dessous. Et avec une générosité anonyme, elle a permis, elle avait déjà gagné beaucoup d'argent, elle a permis la reprise du Sacre du Printemps et de Parade. Parade qui avait été un scandale, un succès, grâce à elle. C'est donc qu'elle était mêlée au ballet russe, mais dans la coulisse, dans l'ombre. Comme ça, personne n'a jamais su qu'elle avait dépensé une somme considérable. Qu'est-ce qu'était Diaghilev comme animateur ? Eh bien, c'était... Diaghilev est venu de Russie avec cette espèce de foire de Nuzinovgorod. Et tu penses que c'était que de traîner toute cette troupe derrière soi, sans un centime, n'est-ce pas ? Il fallait qu'il tape, qu'il tape, qu'il tape les uns et les autres. Et il portait une pelisse qui était tenue par des épingles de nourrice. Léon Bax disait des épingles et des nounous. Et puis, tout son appareil Kodak était toujours en piété. Je vois encore Nijinsky prêt à entrer dans le rôle du nègre gris de Shirazade, avec ses mains posées sur ses genoux pour ne pas tâcher, pour ne pas abîmer son maquillage, et disant, je n'entrerai pas si tu ne vas pas chercher demain mon Kodak au clou. Alors, non, disait Diaghilev, parce qu'il était d'un extrêmement caractère. Et puis, il ne serait pas rentré en scène. Alors, finalement, Diaghilev a s'aider. Mais c'était aussi, pour moi, devenu une famille. C'était plus du tout les êtres miraculeux qu'on voit danser. C'est parce qu'on avait emmené, tout le monde l'a vu, les valets russes, même Renoir, même Proust, même Rodin. Mais on avait emmené Sarah Bernard. Elle n'y comprenait rien du tout. Elle disait, mais c'est toutes ces puces qui sautent. Toutes ces puces qui sautent. Sous-titrage ST' 501 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 pour lui, je les aime et je suis sûr que dans ce moment-ci il me regarde et il m'a dit souvent, je crois souvent que tu t'adresses à moi, cette fois-ci je le regarde et pour Picasso nous en parlons davantage quand je te parlerai des peintres je te parlerai maintenant d'Éric Satie et de Radiguet j'ai connu Éric Satie chez les Godevski qui recevait tous les musiciens impressionnistes et post-impressionnistes et où Ravel était roi mais Ricardo Vines nous jouait les pièces de Satie auxquelles il donnait des titres ridicules un peu pour se moquer des des titres des symbolistes la lune descend sur le temple qui fut, etc. il a fait ces très belles pièces morceaux en forme de poire, mais j'avais entendu que ces pièces étaient très belles et quand Diaghilev lui a commandé le ballet parade j'ai pensé qu'il fallait avec Satie avoir Picasso c'est alors que j'ai demandé à Picasso de collaborer avec nous je lui ai demandé entre la rotonde et le dôme au milieu de la rue c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures et il m'a dit puisque nous allons faire nous allions à Rome rejoindre Diaghilev puisque nous allons faire un voyage de noces nous allons aller annoncer notre voyage de noces à Gertrude Stein nous avons été chez Gertrude Stein rue de Fleurus et nous lui avons dit voilà nous partons en voyage de noces nous avons été à Rome et nous avons aidé par les futuristes fait le ballet parade mais Satie n'était pas avec nous n'était pas venu avec nous il avait un caractère très 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 difficile il venait chez moi tous les matins et il s'asseyait près de mon lit avec son melon il ne quittait jamais son melon basculait jusqu'à son binocle un parapluie entre les jambes il était moitié écossais moitié de Honfleur il avait un peu cet esprit d'Alphonse Allais tu vois ce que je veux dire et il là en tortillant sa barbe de faune sa barbe grise de faune il disait du mal de Ravel détestait Ravel et comme Debussy détestait également Ravel le dimanche quand il déjeunait chez son vieux camarade Debussy il disait du bien de Ravel pour taquiner Debussy qui dit enfin Satie vous ne me direz pas que les valses nobles les sentimentaux ah si c'est pas si mal c'est rassorté disait Debussy enfin les disputes et Satie avait fait ses études à la Scola Cantorum et il vivait parmi les impressionnistes mais sa musique s'opposait à la musique impressionniste parce que au lieu d'être floue et frissonnante et en sourdine sa musique était linéaire et sans sauce sans sauce sans voile au point que quand les musiciens d'orchestre répétaient parade ils croyaient répéter de la musique de basse string j'étais obligé d'aller chercher Ravel d'amener Ravel pour qu'ils leur disent que cette musique était une manière de chef d'oeuvre et là il s'est passé une chose très drôle un flûtiste s'est levé et a dit à Satie monsieur Satie il paraît que vous me trouvez idiot et Satie lui répond non non je ne vous trouve pas idiot maintenant je peux me tromper et quand il est mort et qu'on est entré dans sa chambre personne n'était jamais entré dans sa chambre on a retrouvé sous des couches de poussière toutes nos lettres que nous lui avions écrites non ouvertes et tous les paquets qu'on lui avait envoyés non ouvertes et passons à l'enfant maintenant à Raymond Radigué j'ai connu Raymond Radigué il avait 14 ans quand je l'ai connu je l'ai connu par Marc Jacob Apollinaire était un troubadour des bords de la Seine et des bords du Rhin mais Marc Jacob était le véritable grand poète de l'époque cubiste par exemple Cornéadé c'est vraiment le livre qui correspond avec les théories du cubisme il habitait rue Gabriel il était encore à Montmartre comme Jean Gris et Raymond Radigué habitait Marc Saint-Maur et quand il était trop tard pour qu'il rentre la nuit qu'il traverse le bois il avait d'ailleurs très peur des rugissements des lions du zoo et il couchait soit chez Gris soit chez Marc Jacob mais sur la table parce qu'il n'y avait pas de place il couchait sur la table de Gris ou bien sur la table de Marc Jacob au milieu des pots de gouache alors un jour je l'ai rencontré avec Marc Jacob et il était extrêmement il sortait de sa poche des petits papiers chiffonnés il les aplatissait avec la main et nous lisions des poèmes frais et acides comme des grappes de groseille j'avais tout de suite vu qui serait j'avais senti j'avais au pifomètre deviné ce qu'il deviendrait je n'étais pas sûr mais enfin il était exceptionnel et il était très très surtout à cause de son silence il démoralisait par son silence il avait des il ne voyait rien il était miope et quand nous en avons découvert et que nous lui avons acheté des lunettes il trouvait tout épouvantable tout affreux et il ne se servait plus que d'un des verres de ses lunettes comme d'un monocle en faisant une affreuse grimace avec l'oeil gauche et il laissait pousser ses cheveux il avait une espèce de favori le long des de ses oreilles et quand il était il était joué très recherché parce qu'il y avait le groupe le plus audacieux de l'époque mais toujours avec cet esprit de contre-mode de contre d'aller contre l'avant-garde il est venu vers moi il y avait déjà brouille avec ce groupe alors que bien que j'ai attendu 18 ans pour me réconcilier avec Desnose et je me suis réconcilier avec Desnose pour le perdre avec Éloard pour le perdre et avec Aragon qui est l'ami parfait pour se permettre de ne pas l'être puisqu'il a les yeux fixés sur sa femme et bien il rayonne d'amitié et quand il vous donne son amitié il la donne totalement c'est l'ami parfait et avec les peintres aussi je me suis réconcilier avec les peintres qui étaient un peu sous les ordres de Breton du surréalisme Breton est resté son attitude restait la même vis-à-vis de moi et là-dessus la vieille bonne de ma mère m'a dit un jour il y a dans l'antichambre un enfant avec une canne c'était Raymond Radiguet et il ne m'a plus quitté alors nous allions pendant les vacances nous allions avec les Auriques et les Jean-Hugo Jean et Valentin Hugo et Lipschitz nous allions et les Lottes nous allions au bassin d'Arcachon nous habitions au bord du bassin de l'Arcachon au piquet dans une espèce de petite cabane en planche qui s'appelait l'hôtel Chanteclerc c'était à cette époque le Far West maintenant ce sont des lotissements c'était le Far West et là il n'y avait pas de coiffeur alors on rasait Raymond avec une avec une coquille d'huître comme nous le montre le buste en terre cuite de Lipschitz et là il était le très mauvais élève qui sauf par la fenêtre pour ne pas finir ses devoirs il écrivait le diable au corps et c'est là qu'il m'a commencé à m'expliquer c'est pour ça que j'ai écrit le secret professionnel cette attitude anti-avant-garde qu'il a fait écrire deux chefs-d'oeuvre le diable au corps et le bal du conte d'orgel lorsqu'il était scandaleux d'écrire des romans et il m'a fait écrire l'estrophe de plein chant lorsqu'il était scandaleux de faire des Alexandras des vers réguliers alors nous allions soit à est-ce que je peux te demander de préciser l'attitude de radiquer devant les chefs-d'oeuvre ah oui je vais te le dire parce que sa théorie c'était il faut mettre son chevalet devant un chef-d'oeuvre et le copier sans que ça lui ressemble alors il avait mis son chevalet devant la princesse de Clèves il en a il en a résulté le bal d'orgel et j'avais mis mon chevalet devant les 100 premières pas de la chartreuse de Perles et il en a résulté Thomas l'imposteur nous avons écrit lui Orgel et moi Thomas l'imposteur à Pramusquier Pramusquier était du Cap-Nègre à la pension Bessie où nous étions aussi avec Georges Auric habitions avec Georges Auric et c'est là qu'un ami m'ayant apporté de Grèce une canne de bergers grecs en me promenant autour du Cap-Nègre j'ai eu l'idée de mettre la tragédie grecque au rythme de notre époque personne n'y pensait parce que c'était on considérait la tragédie grecque comme un devoir de classe alors j'ai commencé avec Antigone j'ai retendu la peau de cette vieille dame admirable et puis ensuite j'ai continué avec Édipe et puis beaucoup plus tard j'ai pris Édipe à mon compte avec la machine infernale mais beaucoup beaucoup plus tard alors là j'ai écrit ensuite beaucoup plus tard aussi ma pièce Orphée et toujours dans le même système j'avais écrit pour amuser les frères de Berthier les frères Berthier qui étaient des garçons sportifs et ils ne s'occupaient pas de littérature et j'en lisais le soir la pièce et je ne me rendais pas du tout compte que la pièce était en somme la première pièce dite d'avant-garde qui allait ouvrir la porte au fantôme le mot est de Morant puisque quand j'ai lu la première fois la pièce chez Jean-Victor Hugo en me reconnaissant dans le vestibule Morant était là Morant m'a dit ah ben bien nous voilà bien tu as ouvert la porte au fantôme parce que ce genre de pièce n'existait pas et il n'y avait pas de théâtre d'avant-garde c'était Pitoyev qui montait les seuls qui montait les spectacles de ce genre enfin revenons à Raymond Radiguet il était très silencieux il n'ouvrait jamais la bouche sauf pour dire il faut il ne faut pas comme je te l'ai déjà raconté il ne faut pas contredire les habitudes il faut contredire l'avant-garde il ne faut pas faire ceci il ne faut pas faire ceci c'est très rare et un jour nous étions à Montparnasse tous ensemble Picasso Modigliani Ortiz de Zarate Reverdy toute une bande chez un peintre qui s'appelait Haydn et Haydn nous montrait des toiles et notre silence était significatif et il s'en est rendu compte et alors en montrant la dernière toile il s'est excusé il a dit elle n'est pas finie elle n'est pas finie et alors on a entendu cette chose étonnante sortir de la bouche de Radiguet il serait humain de l'achever mais c'est une des seules fois qu'il a dit quelque chose parce qu'on le traînait toujours derrière nous en silence mais son silence parlait son silence parlait sa présence n'était pas silencieuse et il avait des colères des colères froides un jour nous étions autour parce qu'il y avait un inconfort total à l'hôtel nous éclairions aux bougies ou bien dans la salle commune avec une lampe d'acétylène et nous étions là avec Valentin Hugo qui tricotait Jean Hugo qui dessinait Auric qui pianotait sur la table et je lisais moi l'estance de Moréas et je dis tout à coup au fond Moréas n'est pas si mal et Radiguet a tout à coup eu un oeil coup de revolver et il m'a arraché le livre des mains il a couru sur la plage et il a été jeté le livre de Moréas dans le bassin d'Arcachon et il est revenu très fier de lui s'asseoir il avait des crises comme ça et hélas Radiguet buvait beaucoup une bouteille de whisky et une bouteille de gin par jour alors il a pris le froid il habitait ensuite il a habité l'hôtel Foyot j'étais moi très malade il faut tenir c'est-à-dire que quand il a fait quand il a écrit le diable au corps il n'avait pas fini le roman et j'avais fondé avec Sandra une édition et monsieur Laffitte une édition qui s'appelait la sirène la sirène c'était pour vendre les invendables c'est-à-dire nous Apollinaire Marc Jacob Sandra moi c'est là qu'a paru le cap de bonne espérance et les invendables se vendaient et ça a tourné la tête de monsieur Laffitte qui a voulu vendre du vendable et il a commandé à Caillot aurons-nous la révolution il n'en a jamais vendu un mais il avait pris un grand appartement des dactylographes il s'est ruiné j'ai eu la la naïveté de croire que la sirène continuerait et j'avais donné le manuscrit de Radiguet à la sirène et puis tout à coup j'ai rencontré Grasset Grasset cherchait un best-seller pour publier après Maria Chapdelaine je lui ai communiqué le manuscrit il en est devenu fou Radiguet est devenu sa danseuse étoile il appelait son bébé Cadom et alors il a donné beaucoup d'argent pour payer la sirène pour racheter le livre à la sirène mais Radiguet n'a pas donné l'argent à la sirène il s'est acheté un magnifique manteau en poil de chameau il s'est acheté une magnifique valise en cuir en peau de porc et le voilà parti avec une bande d'américains et d'américaines à Fontainebleau pour écrire soi-disant la fin de son livre j'étais très malade j'avais une sciatique j'étais au lit et il est revenu avec un devoir bâclé de mauvais élève alors je lui ai dit il a eu une de ses colères froides il a jeté son manuscrit dans le feu et le lendemain il m'a dit il m'a avoué que j'avais raison et dès que j'ai été guéri je l'ai emmené à Chantilly où je l'ai bouclé dans une chambre d'hôtel et au juillet fait faire cette fin magnifique de la recherche des hôtels et puis voilà toujours boeuf sur le toit boeuf sur le toit boeuf sur le toit whisky gin et je pourrais dire comme Verlaine mais Dieu vain qui lui fit la mort confuse de la typhoïde c'était comme si on avait jeté une allumette sur une meule de paille imbibée d'essence était fini je le vois toujours quand je l'ai emmené rue Piccini grâce à mademoiselle Chanel et à madame Sert parce que nous étions très pauvres et je le vois toujours dans cette ambulance avec une petite casquette et en bandoulière il avait une besace et dans cette besace il avait le manuscrit du bal du comte d'Orgel je ne me souviens pas de parler de sa mort ça m'est très pénible mais je n'ai pas voulu le voir sur son lit de mort tous les morts se ressemblent et ils ne ressemblent pas à eux-mêmes ce sont des gisants de cire la figure fermée à triple tour on a l'impression on a envie de leur dire mais qu'est-ce que je t'ai fait on a l'impression d'une brouille définitive je ne voulais pas voir Raymond Radiguet sur son lit de mort je suis resté chez moi j'étais paralysé de stupeur et de dégoût avant que Diaghilev pour m'occuper ne m'emmène à Montécart pour voir créer les fâcheux d'Auric et les biches de Poulain alors Radiguet est mort à 20 ans dans cette clinique de la rue Piccini je ne l'ai pas vue sur son lit de mort puis des années après des années après Christian Bérard est mort et Boris Cochnot m'a supplié de suivre l'enterrement contre toutes mes habitudes et au cimetière je me trouvais à côté du père Couturier le père Couturier me dit vous avez vu la tombe qui est à côté de côte à côte avec la tombe de Christian Bérard non ? c'était la tombe de Raymond Radiguet il est regrettable qu'en français vivre en commun est une signification si étroite parce qu'à cette époque tu vivais en commun avec Picasso avec Satie avec Marc Jacob avec Raymond Radiguet et de cette vie en commun de cette vie quasi communautaire sont issues des oeuvres de toit d'un ton très neuf et assez important à mon sens Parade et les mariés de la tour Eiffel et Berthaud a demandé à Arges de Marais de monter les mariés de la tour Eiffel qui était d'abord dans mon idée une sorte de divertissement de danse et peu à peu c'est devenu un texte parce que c'était en plein en pleine époque de comment dirais-je de l'écriture automatique d'une sorte de lyrisme à la lotréhamon et alors j'avais toujours pris le contre-pied de ce lyrisme et j'avais usé de lieux communs ce que ce que Radiguet appelait déniaiser des lieux communs et Jean-Hugo avait fait des costumes qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui qui seraient trop chers des costumes construits Irène Lagu aidée par Serge Jastrebsoff avait fait le le décor et quand nous avons donné cette oeuvre vous disiez qu'il y avait un phonographe à gauche un phonographe à droite l'un était tenu par Marcel Héran l'autre était tenu par Bertin je l'ai quelquefois tenu moi-même avec des voix d'encre noire et d'abord le public était ravi enchanté et puis tout à coup s'est déchaîné une colère incroyable de la salle je pense qu'on on a cru que je manquais de respect à l'armée parce qu'il y avait un général qui était une ganache que je manquais de respect à la famille parce que le petit garçon bombardait la famille que je manquais de respect aux marchands de tableaux parce qu'il y avait une scène assez ridicule sur les marchands de tableaux je ne sais pas quoi il s'est passé ça a été de coup un scandale presque aussi fort que celui du Sacre du Printemps le Sacre du Printemps avait été le scandale type et le scandale est venu de ce que les habitués du ballet russe n'y comprenaient rien et que derrière les loges de Corbeil il y avait tous les jeunes de Montparnasse qui en sont presque venus aux mains avec les belles dames qui occupaient les loges on voit toujours la vieille comtesse de Portales debout dans sa loge de Corbeil agitant son éventail de plume d'autruche et criant depuis 60 ans c'est la première fois qu'on ose se moquer de moi et une autre fois j'étais entré pendant le prélude dans une loge derrière des dames et j'ai entendu une dame dire parce que Goldschman le chef d'orchestre me ressemblait un peu de dos il avait la même chevelure que moi et j'ai entendu une dame dire oh naturellement toujours la phrase c'est n'importe quoi on joue n'importe quoi c'est Cocteau qui s'amuse à diriger l'orchestre voilà à peu près comment était alors on ne trouve plus une personne qui a sifflé le sacre maintenant mais enfin tout le monde a sifflé le sacre alors c'était le premier grand scandale et l'autre grand scandale parce que nous n'avons pas eu de scandale pour le boeuf sur le toit l'autre grand scandale ça a été les mariés de la tour Eiffel mais Parade n'avait pas été un scandale Parade a été un scandale considérable mais trois ans après inexplicablement un succès énorme en trois ans était Parade je te l'avais dit c'était les gens considéraient ça comme du guignol et comme du guignol et trouver le décor de Picasso trop simple on était habitué au décor très compliqué j'avais moi-même fait la chorégraphie avec Massine j'avais comme je l'ai refait dans le jeu que je nommais la mort j'avais tâché de hausser les gestes de la vie habituelle jusqu'à la danse et alors les gens n'étaient pas habitués à petits pas et au style de petits pas à la danseuse portée par le danseur au point et tout à coup ils voyaient des gestes de la vie familière très exagérés et comme je te le dis haussés jusqu'à la danse et ça a été une des raisons aussi du scandale et on ne sait pas quelles sont les raisons du scandale c'est déjà très étrange de penser que Parade était pendant Verdun qu'il y avait les deux choses que Paris avait une vie intense pendant qu'il y avait la vie intense des tranchées c'est presque à l'heure actuelle incompréhensible à l'heure actuelle D'accord 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 ? Aиров Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai toujours vécu près des peintres et ça m'amuse beaucoup quand on dit on nous traite de menteurs, souvent on nous traite de menteurs, les poètes surtout. Parce que l'art n'est autre qu'un mensonge transcendant et qu'un merveilleux mensonge. Ce qui est peint sur une toile n'est pas le modèle, c'est un double du modèle. C'est un... il y a les poissons rouges de Matisse, ce sont des poissons rouges mentis. S'il y a des... le zouave de Van Gogh est un zouave menti. Les anémones de Renoir sont des anémones mentis. Et toujours les peintres ont essayé de s'éloigner de ce mensonge. Et Rembrandt, quand il s'est éloigné du mensonge, a été abandonné par tout le monde, on lui a tourné le dos. Et au moment où il était sublime, on l'a considéré comme un gâteux. C'est-à-dire qu'on l'accusait d'abîmer le visage humain, d'insulter le visage humain. Et qu'est-ce que d'autre a fait Picasso que d'insulter le visage humain, comme un Espagnol insulte la Madone si elle n'est pas de sa paroisse, amoureusement, passionnément. Donc les peintres ont toujours essayé de... Les gens n'aimaient pas ça parce que les gens aiment mieux reconnaître que connaître. Reconnaître est un jeu et connaître exige un effort. Alors toujours le moindre effort. Et même Baudelaire s'occupe beaucoup plus du sujet que de la qualité du tableau quand il faisait ses critiques. Et Picasso disait, puisqu'il faut le citer toujours, que le Louvre est plein de croûtes, mais qu'on ne le sait pas parce que jadis tout le monde peignait bien. Et évidemment, ce qui importe, c'est la vie de la ligne, par exemple. La vie de la ligne. Quand je dessine, moi, c'est de l'écriture, dénouée et renouée autrement. Tu vois ? Et ma ligne peut être vivante ou morte. Le dessin est beau si la ligne est vivante. Une ligne est en danger de mort tout le long de son parcours. Il y a des fils de fer vivants et des fils de fer morts. Et il y a des lignes vivantes et des lignes mortes. Si une œuvre représente quelque chose de vivant et que la ligne est morte, eh bien, c'est la mort. Et si, comme cela arrive à Clé, à Paul Clé, si ce sont simplement des lignes sans qu'elles ne représentent presque rien, mais que la ligne est vivante, eh bien, c'est la vie. Mais en général, il y a mensonges. Et il y avait mensonges. Par exemple, Appel a fait le pire des mensonges puisqu'il montait même aux oiseaux. Il a fait croire aux oiseaux que ses raisins étaient des vrais raisins. Et il a dupé des oiseaux. Il n'a plus des oiseaux qui se précipiteraient sur des raisins de braque. J'ai entendu Gris dire, j'ai introduit le siphon dans la peinture. Parce qu'on n'avait droit qu'à la boutique d'elle aux oiseaux, au jeu de cartes, au journal collé, à la pipe. Et en sortant de l'exposition des fenêtres de Picasso chez Rosembert, j'ai entendu Marcoussis dire, il a résolu le problème de l'espagnolette. Voilà où on en était. Il y avait des règles, des règles d'Aristote. Et d'ailleurs, auxquelles on pouvait désobéir. Puisqu'en somme, les surréalistes ont désobéi à ces règles en faisant tout à fait autre chose. Comme il arrive, c'est l'art, c'est des montagnes russes. Et alors après les impressionnistes, il y a eu tout à coup le cubisme. Le cubisme, c'était la fin du mensonge. Ou du moins un mensonge si subtil qu'il fallait être très malin pour redécouvrir le vrai. On reconnaît très bien, moi je reconnais très bien Vollard dans le portrait de Vollard par Picasso. Mais enfin le gros public ne le reconnaissait pas. Il ne voyait que des lignes, des échafaudages. Et puis alors, après cette période où les peintres mettaient des calques les uns sur les autres, sur l'étoile de Gréco, on en référait au nombre d'or qui après nous n'est qu'une preuve. Parce que le peintre a l'instinct des équilibres, mais il ne pense pas au nombre d'or. Le nombre d'or c'est après, c'est une preuve. Et alors, même Apollinaire en avait plein d'eau, puisqu'un jour, je l'avais reconduit au ministère des colonies où il avait un poste et il m'avait dit, ils m'embêtent tous avec leurs épures d'architectes. Il n'adorait en réalité que Matisse et que Picasso. Matisse qui comparaît une orange éclatée et Picasso à une perle noire. Et Picasso, très vite, très très vite, selon la méthode que je t'ai déjà expliquée, s'est contredit lui-même. S'est mis à se contredire lui-même. Et alors, il est devenu ce grand perturbateur du trafic, cette tempête capable de tordre le fer et le vide. Et tous les jeunes peintres l'ont suivi. Alors, elle a commencé à tordre les visages, les paysages, à les malmener. Et remarque que dans ce cubisme, il n'y a jamais, peut-être au début, jamais eu de cube. C'est maintenant dans l'architecture, dans l'espéranto architectural, puisqu'il y a toujours la même maison partout, qu'on fait des cubes. Mais enfin, les cubistes, ce n'étaient pas des cubes. Et comme dit Picasso, après tout, Michel-Ange n'est pas responsable des buffets renaissance. Et tout à coup, cette tornade aboutit au cul-de-sac héroïque, au bout duquel Nicolas de Stal devait rencontrer la mort. Et ce qui est étrange, c'est qu'après le suicide de Nicolas de Stal, ce cul-de-sac s'est ouvert, s'est débouché, et la peinture révolutionnaire est devenue la peinture officielle et la peinture commerciale. Je voudrais une seconde, te demander à ce que tu penses, c'est qu'il y a Nicolas de Stal pour toi. Oh ben Nicolas de Stal est le premier abstrait, le premier grand peintre abstrait. Et alors, tout à coup, il a été inquiet de ce cul-de-sac dans lequel il pénétrait. Ses deux derniers tableaux sont au bord de la ressemblance et il y a eu suicide. Et le cul-de-sac s'est ouvert, s'est débouché, et la peinture révolutionnaire est devenue la peinture officielle et la peinture commerciale. Pourquoi ? Parce que l'œil est paresseux et que les gens n'aiment pas se poser de problème. Et il faisait aux peintres abstraits les plus remarquables, la pire des insultes, c'est d'acheter une toile abstraite, parce qu'elle allait bien avec l'étoffe de leur fauteuil ou avec l'étoffe sur les murs de leur salon. Et puis alors, il y avait le contre-snobisme, bien sûr, qui est peut-être pire que le snobisme. Le snobisme avait du bon. Jadis, quand un de nous disait quelque chose, eh bien tous les magots des cheminées Louis XV faisaient oui, oui ou non, non. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Parce que maintenant, la bêtise pense, et pense publiquement. Parce que quand une dame disait, répondait quand on interroge, nous sommes d'une époque scolaire et inculte, on interroge sans cesse. Quand on interroge à la radio ou à la télévision, on s'aperçoit que les gens ne savent rien, ils l'avouent du reste. Et quand ils répondent, ils répondent, sauf des gens très calés, qui ont pas tassé, comme on disait dans ma jeunesse, qui ont pas tassé le sujet, ils répondent n'importe quoi. Eh bien, nous en sommes maintenant en face d'une porte-clos. C'est-à-dire que l'art est un martyrologue, l'art est un martyrologue, et le prochain martyre sera sans doute un jeune figuratif, mais d'une telle pureté que sa figuration sera céleste. Alors tu me diras, mais comment reconnaît-on, comment sait-on, comment sent-on le beau, l'exceptionnel ? Là, nous sommes près du phénomène de la sexualité. Je voudrais parler de ça avec la plus grande réserve. Je pense que un certain ordre de beau, pour un homme passionné par l'art, un certain ordre de beau déclenche une érection morale, absolument inévitable. Alors tu me diras que, vous ne pouvez aimer qu'un certain type de tableau ? Non, parce qu'on peut aimer Miro ou Vermeer, et Picasso et Velázquez, mais dessus, ça a l'air d'être différent, mais pas dessous. Dessous, parce que dessous, il y a justement la vie de la tâche, la vie de la ligne, qui fait que le peintre fait toujours son autoportrait, quoi qu'il peigne. La preuve, c'est qu'on ne dit pas, tiens, voilà une vierge, on dit, tiens, Raphaël. On ne dit pas, tiens, voilà des poissons rouges, je dis, tiens, Matisse. On ne dit pas, tiens, voilà des anémones, on dit, tiens, Renoir. On ne dit pas, tiens, voilà une dame qui a l'œil où elle ne devrait pas l'avoir, on dit, tiens, Picasso. On parle toujours du peintre. Le peintre fait son autoportrait, à moins d'être un peintre de 25e morde. Mais s'il est un grand peintre, la preuve, c'est que je parie que si on m'apporte 5 ou 6 croix, des peintres que j'admire, j'en dessine une croix, eh bien, je reconnaîtrai de qui elle est, par la simple vie particulière de la ligne. Et il y a une histoire extrêmement curieuse. Pendant la renaissance, Uccello s'était enfermé dans une sorte de hangar aux environs de Rome. Et pendant 5 mois, il a peint un tableau qui n'était que des combinaisons de lignes et de tâches. Et quand il a montré ce tableau à ses amis, ils se sont tellement moqués de lui qu'il a brûlé la toile. Eh bien, s'il n'avait pas brûlé la toile, peut-être que le Vatican serait plein de saintes familles abstraites. Et ce qui, d'ailleurs, serait assez d'accord avec la non-figuration religieuse. Eh bien, ça ne s'est pas produit. On revient, on a toujours de revenir en arrière, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'on revient en arrière. Un jeune homme figuratif actuel ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire qu'il trouvera autre chose. Mais enfin, je ne vois pas qu'on puisse aller plus loin dans... Par exemple, au musée d'art abstrait de New York, où il y a une très grande toile blanche avec un point noir. Et des dames qui s'asseillent devant et qui méditent. Ça, je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin. C'est sans doute pour se chercher une place fraîche sur l'oreiller qu'un autre poète, Victor Hugo, dessina et qu'un peintre comme Picasso se mit récemment à faire des céramiques. Mais en ce qui te concerne, tu te livres à des activités les plus diverses semblant presque te fuir toi-même. Te fuir. Est-ce pour chercher une place fraîche sur l'oreiller que tu pars tenter d'effectuer un tour du monde en 80 jours sur les traces sinon de Jules Verne, du moins de son héros, Phileas Fogg ? C'est pendant ce tour du monde, à la fin de ce tour du monde, en quittant le Japon, que j'ai... Non, avant le Japon. Avant le Japon. C'est dans les mers de Chine que j'ai rencontré Charlotte Chaplin. Je me suis lié avec Charlotte Chaplin. On lui avait dit que j'étais sur le bateau. On m'avait dit qu'il était sur le bateau. Il ne le croyait pas et je ne le croyais pas. Et un jour, j'étais dans ma cabine. Je somnolais et puis on a frappé à la porte. C'était lui. On me jetait dans les bras l'un de l'autre. Et il ne disait pas un mot de français et moi pas un mot d'anglais. Il vivait avec Paulette Godard, qui est d'origine française, qui était là avec sa mère. Et nous parlions en espèce de vol à puque. Nous parlions avec les yeux, avec les doigts. Nous étions arrivés à dire des choses assez difficiles, du reste, assez compliquées. Et on disait à Paulette Godard, mais pourquoi ne les aidez-vous pas, puisque vous parlez français comme une française. Elle disait, ah, comme ça, ils ne se disent que l'essentiel. Elle aimait mieux aller boire son cognac. Et souvent, elle faisait semblant d'être venue dans ma cabine, parce qu'elle allait au bar. Alors, je me disais, où est-elle ? J'ai dit, elle était là il y a cinq minutes. Et alors, nous avons vécu ensemble toute la fin de ce tour du monde. Et c'est très curieux, parce que Chaplin est un homme qui regarde, regarde avec cet oeil extraordinaire, mais il n'aime pas bouger. Il arrivait dans un hôtel, par exemple à Tokyo, et il s'installait à l'hôtel avec des producteurs à cheveux d'argent, des dames avec des colliers de chiens, comme ça, des dames de producteurs. Et puis, nous allions courir les rues avec Paulette Godin. Et il n'aimait pas... En dehors de son style de pauvre paillasse, ça ne l'intéresse pas. Ça l'intéresse s'il voit tout à coup une chose, un gag, une chose qu'il peut mettre dans un film. Je vous rappelle qu'avant, au départ, j'avais vu Modern Times. Nous avons été le revoir ensemble à Yokohama, si je ne me trompe. Il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait, c'était un chat qui circulait dans la salle. J'ai senti que ça pourrait lui servir. Puis alors, on m'avait fait cadeau. Quand j'ai quitté le Japon, on m'avait fait cadeau d'une petite sauterelle verte dans une cage. Et cette sauterelle verte, sur le bateau, s'est mise à chanter. J'ai cru que c'était son chant de mort, puisque cet énorme chant qui sortait de cette toute petite bête. Alors, j'ai vite été de chercher Chaplin. J'ai dit, mais viens entendre, c'est incroyable. Et alors, nous étions là, on pensait, parce que ce n'était pas du tout son chant de mort. Elle était contente. Et alors, quand je suis arrivé, vous savez, rapporté à New York une sauterelle, déjà, si on rapporte une fleur à sa boutanière, on enlève tous les pétales pour voir s'il n'y a pas d'escrits d'état dans les pétales, ou du poison. Alors, j'ai tout de même passé ma sauterelle. Et puis, j'ai pensé qu'elle serait malheureuse. Alors, en arrivant près de Hollywood, je l'ai lâchée dans les herbes. Et j'arrive à Hollywood, et Chaplin me téléphone et me dit, « Où est ta sauterelle ? » Je dis, elle tourne. « Où est à Hollywood ? » Elle me dit, « Comment ? » « Mais j'en avais besoin pour mon film. » « Je n'attendais que cette sauterelle. » Et bien, je dis, « Ben non, tu ne l'auras pas. » « Elle se promène dans les hautes herbes. » Et c'était un homme que j'aime beaucoup, mais très, 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 très curieux et très... Il était un peu... Picasso me raconte souvent que Cézanne disait, « Je n'aime pas qu'on prenne... » Il n'aimait pas qu'on prenne... Je ne sais pas quelle est l'exprétation exacte, mais qu'on mette le pas dans... C'est pas qu'on lui mette la main sur l'épaule, ou qu'on mette le pas dans ses pieds, dans ses plates-bandes, enfin... Et Chaplin a très peur de se lier trop. Et il m'arrivait de le voir toutes les minutes et puis, d'un coup, il s'enfermait dans sa cabine et on ne le voyait pas. Il avait peur de m'avoir fait de la peine, alors j'étais à table, on me mettait les mains sur les yeux et je reconnaissais ces merveilleuses petites mains de Chaplin. Alors, pour te raconter une très belle histoire, je lui ai dit un jour, « Charlie, pourquoi es-tu toujours si triste ? » Il me dit, « C'est parce que je suis devenu riche en jouant le rôle d'un pauvre. » Il est très difficile de hiérarchiser tes activités. Je sais bien qu'elles se placent toutes sous le signe de la poésie, qu'il s'agisse de la poésie proprement dite, de la poésie de roman, de la poésie de théâtre, de la poésie cinématographique, du dessin même. Mais parmi ces activités, une a sans doute plus que les autres contribué à te révéler au grand public. C'est ton activité théâtrale. Et à l'intérieur de cette activité théâtrale, une pièce t'a presque imposée, d'abord à Paris, ensuite à la France entière, « Les parents terribles ». Et j'ai voulu faire un drame à mécanisme de Vaudville. Et c'est qu'il m'avait mis sur la pente, je voulais faire une pièce pour Yvonne De Vray et pour Jean Marais, c'est que Yvonne De Vray se croyait la mère de Jean Marais, ce qui agacait beaucoup la vraie mère de Jean Marais. Il y avait toujours des disputes entre ces deux femmes. Et c'est ce qui m'a donné le départ de la pièce. Tu vois que le départ est très vague. Puis alors j'ai été m'enfermer à Montargis, où Jean Marais est venu me rejoindre. Et il me réaille prétend que quand j'écrivais « Les parents terribles », je faisais une épouvantable figure d'assassin. Et déjà, quand j'avais écrit « Les enfants terribles », l'infirmière de Saint-Cloud me disait « Ah ben vrai, quand vous écrivez, M. Cocteau, je ne voudrais pas vous rencontrer au coin d'un bois. » Et il provoque qu'on est habité par cette force mystérieuse dont je te parle toujours, et puis qu'on n'est plus soi-même. On est un médium et on fait une sale tête. « Les parents terribles » ne sont pas une pièce écrite tranquillement sur une table de la main droite. C'est une pièce réciée, écrite par le médium. Elle a l'apparence d'une pièce de boulevard, je ne sais pas ce que ça veut dire, du reste, puisque le boulevard est maintenant aux Champs-Élysées et les boulevard sont devenus des films. Mais la pièce est le portrait, le portrait d'une pièce de plein pied avec le public. Le public n'a pas à faire l'effort qu'il aurait à faire, par exemple, pour les chevaliers de table ronde, ou pour Orphée, ou pour n'importe quelle de mes pièces qui oblige à... Par exemple, il y a des gens qui ne savent même pas qui est Édith, qui est Jean-Cas, qui l'apprennent. Alors, évidemment, moi, j'emploie des bases solides, mais qui ne sont pas solides pour le public. Par exemple, une dame forte et élégante, après avoir vu la machine infernale, me dit « Mais où allez-vous chercher tout ça ? » Elle ne savait pas qui était Édith. C'était une pièce qui m'a donné beaucoup de mal à faire, parce qu'il fallait... D'ailleurs, les acteurs s'en aperçoivent. Quand ils la lisent, ils disent « C'est très facile à apprendre. » Et puis, Yvonne Debray avait toujours joué des pièces de bataille. « Bataille disait, tu dis ce que tu veux. » Et puis, j'ai deux ou quatre, cinq phrases auxquelles je tiens. Là, il a fallu qu'elle apprenne le texte. Et elle avait beaucoup de peine à l'apprendre, parce que c'est un texte qui a l'air facile, mais qui est très serré. Et si on rate une virgule, tout le bas craque. Le théâtre révéla donc Jean Cocteau à un grand public de Paris, puis aussi de province. Mais je crois que le cinéma fit beaucoup pour sa gloire. En tout cas, il n'est pas contestable que, là encore, Cocteau apporta un ton neuf à cet art neuf lui-même. Mais de cela, nous parlerons un autre jour quand nous pourrons présenter aux téléspectateurs un film de Jean Cocteau. « Dès que je pense à une de tes activités, je lui accorde une importance privilégiée par rapport aux autres. Nous venons de parler de théâtre. Mais je dois bien dire que de tout ce que tu as fait, ce qui m'a le plus touché, ce sont tes romans. Thomas l'imposteur est un étonnant livre de guerre. Et puis, surtout, il y a Les Enfants Terribles. » Quand j'ai écrit Les Enfants Terribles, j'étais à la clinique de Saint-Cloud pour une désintoxication d'opium. Je venais d'écrire les notes d'opium. Et je recevais la visite de Christian Bérard. Et Christian Bérard avait fait la connaissance d'un jeune homme et d'une jeune fille, Jean et Jeanne Bourgoin. Jeanne est morte, maintenant Jean est à la trappe. Et ses frères et sœurs vivaient en vase clos. Ils vivaient en thermos. Ils ne pouvaient pas supporter les microbes de l'extérieur. Un peu comme mes parents terribles. Et il a été absolument ignoble d'imaginer l'inceste entre ce frère et cette sœur et entre cette mère et ce fils. C'est la pureté même. Il s'agit peut-être d'un inceste moral. Il y a quelquefois un inceste moral entre un frère et une sœur, entre une mère et un fils. Mais rien des mariages pharaoniques. Et d'autre part, Jacques Chardonne, qui s'appelait alors Jacques Boutello et qui dirigeait la maison Stock avec de la main, avait publié mon premier roman, Le Grand Écartes, qui est mon seul roman presque autobiographique. Et il m'avait dit, « Ah, vous avez toujours peur de ne pas écrire un chef d'œuvre, vous avez peur de la page blanche. » Et bien lancez-vous, écrivez n'importe quoi et puis mettez en marche à la manivelle. Et j'avais écrit « La cité montée se trouve prise entre la rue de Pichy et la rue d'Amsterdam » et le « Moi profond » dont je vous ai parlé tout à l'heure a bien voulu que je devienne sans scribe et m'a dicté mon livre. J'écrivais sept pages par jour. Je crois avoir raconté que j'écrivais dix-sept pages par jour, mais ça, c'est une fanfaronnade marseillais. J'écrivais sept pages par jour, pas plus. Et au milieu du livre, quand Elisabeth épouse le jeune Américain, j'ai voulu dire des choses qui m'intéressaient sur la numérique, j'ai voulu m'en mêler, j'ai voulu prendre le large et le mécanisme s'est interrompu. Il a fallu que j'attende quinze jours pour qu'il se remette en marche. « Tu as cinquante ans en 1939. L'essentiel de ton œuvre, du moins je le crois, est achevé et oublié. » Quand les Allemands sont arrivés à Paris, j'étais parti. J'étais allé à Perpignan avec les managers de Charles Trenet, avec les Bretons. Ils m'avaient dit « Nous avons une maison magnifique, viens habiter chez nous ». Et puis la maison diminuait au fur et à mesure que la voiture s'approchait de Perpignan. Et à Perpignan, on n'avait plus de maison du tout et j'ai habité chez des amis charmants qui m'ont hébergé là. Et Jean Marais, qui descendait, les troupes descendaient jusqu'à près de Perpignan, à Hauche, et il m'a retrouvé là avec son chien Moulouk. Nous sommes revenus à Paris. Et Cap-Grath voulait remonter les parents terribles. Les Allemands donnaient des leçons de morale à la France et ils trouvaient les parents terribles une pièce immorale. Et après, les gens du PPF ont fait des scandales. Quand on a repris les parents terribles, on lançait des boules de pente. C'était Red Gianni qui jouait le rôle de Michel. Il s'est battu sur la scène avec des types qu'il achetait dans la faute d'orchestre. La pauvre Debray a reçu une espèce de bombe à l'encre de Chine sur la tête, à l'encre bleue. Et voilà. Alors toujours des scandales, des scandales. Et ce Palais Royal, où j'étais installé là pour très peu de temps. C'était un piétaté. Puis après, tu sais qu'on n'a pas trouvé d'appartement. J'avais pris le Palais Royal parce que c'était des amis à moi qui habitaient toute la maison. Et ces amis qui allaient à Tzaref, les Milsa, ont quitté le Palais Royal. Et d'autres amis ont pris leur place comme Berle et Mireille et mes amis Vaudable. Mais enfin, je suis resté au Palais Royal. J'y reste surtout parce que c'est une petite ville dans la ville. Paris est fait de villages et de villes de provinces. Et le Palais Royal est enfermé dans ses grilles. Et quand on monte le petit escalier qui mène à la rue de Richelieu, on dit je vais à Paris. Et tout le monde connaît ses chiens et ses chats. Et Colette est devenue ma voisine. Ou plutôt je suis devenu le voisin de Colette. Puisque moi, j'habite dans la rue Montpensier. Et elle habite, elle, dans la rue où se trouve le Grand Biffour, dans la rue Beaujolais. Et qui était exactement Colette ? Eh bien, Colette, n'est-ce pas, on la connaît très mal. Parce que Colette était très violente. Elle avait des griffes dans des gants de velours. Elle avait la dent dure. Et j'allais la voir presque tous les jours à la fin. Elle était impotente. Elle avait cette hanche. Elle avait cette hanche malade. Et elle était sur son canapé avec une petite... Elle était comme un beau fleuve sous un petit pont. Parce qu'elle avait un petit pont en planche avec son papier bleu. Et un bouquet de stylographes. Et de temps en temps, quand je commençais à parler de choses qui auraient pu la déranger. Parce qu'elle était très curieuse d'une quantité de choses. Et apparaissait derrière son mari, qui était mon ami de Colette, aussi goût de quête. Et il me mettait un doigt sur la bouche. Et alors Colette disait, mais non, non, je veux que j'en m'explique. Et il me faisait non. Parce qu'il ne voulait pas l'embrouiller, la déranger de son oeuvre. Elle a travaillé jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin. Et tu vois, Madame de Noailles et Colette. Eh bien, Madame de Noailles était amoureuse de la gloire. Et la gloire est une femme. Et la femme lui tournait le dos. Et là, elle a couru après la gloire. Et la gloire lui a tourné le dos. Ou plutôt après la gloire, parce qu'elle a connu une gloire qu'on ne peut plus connaître maintenant. Les jeunes gens ne se rendent même pas compte. Et la gloire lui a tourné le dos. Et Colette, elle savait très bien ce que c'était que la gloire. Elle savait très bien. Mais elle faisait qu'elle feignait de mépriser la gloire. Et alors la gloire lui courait après. Mais est-ce que Colette avait cette espèce de drôlerie, de bonheur dans le verbe et dans le récit qu'avait Madame de Noailles ? Ah, pas du tout. Non, c'était pas du tout pareil. La première fois qu'elles se sont rencontrées, j'ai demandé à Madame de Noailles, alors qu'est-ce que vous êtes dit ? Oh, ben, nous avons... C'est comme dans nos oeuvres, nous avons parlé de la pluie et du beau temps. Mais Colette était un être extrêmement, comment dirais-je, extrêmement fort, contrairement à ce qu'on croit. Alors, c'était pas du tout... C'était une robuste paysanne, une robuste campagnarde, ça. Et elle était dure, elle était très dure. Elle était très dure, très tendre aussi, mais très dure. Et je te dis, elle n'avait pas cette espèce de... Quand Madame de Noailles était dans sa chambre avec Barès au pied de son lit, j'imagine que ces deux-là devaient être comme un couple dans un cabinet particulier qui se grise de gloire. Et bien, Colette, non. Moi, je vais parler un peu d'autre jour, parce que je suis dans cette maison qui est admirable et où tous les objets me semblent délibérément choisis. Eh bien, pas un objet. Pas un objet n'est choisi. Ils sont tous venus par hasard apportés par une vague. D'ailleurs, on m'a dérobé presque tout ce que je possédais. Et tous mes objets, mes lettres, mes livres, mes dessins, tout ça se promène. On a vendu peut-être à la salle des ventes des quantités de livres qui m'ont été dérobés. Et puis, on m'a volé 200 lettres de Marcel Proust, 300 lettres de Marc Jacob, les livres d'Apollinaire sur lesquels il écrivait des lettres. Il écrivait souvent des lettres sur les livres. Et voilà. Alors, tout ça se promène. Alors, quand j'ai eu une maison de campagne, les objets sont venus, les cadeaux. On m'a fait un cadeau, les objets. Ou bien alors, on retrouvait un objet à moi, par exemple, en haut. Il y a une tête de moi qui a été moulée pour le sang d'un poète. Eh bien, quelqu'un a la peinture lurée. Et c'est Gréco qui l'a retrouvé au marché au plus. Enfin, ça se promène. Mais une maison de campagne, à ce site bon, c'est que les choses s'y entassent. Mais j'aime aussi, je n'aurais jamais porté plainte contre inconnus. Parce que d'abord, j'ai mieux les voleurs que la police. Et puis, comme ça, les objets circulent. Ils se seraient dans une boîte, dans une caisse chez moi, ils mourraient. Dans cette maison où des objets qui ne sont chers reviennent, où d'autres ont été donnés, on est un peu surpris par la présence, dans un salle à manger, d'un chromo. Qu'est-ce que vient faire ce chromo ? Ah, le chromo de Pernault. Eh bien, c'est une historique. Il est historique. Il appartenait à Picasso. C'est Picasso qui me l'a offert. C'est le chromo qui a été le point de départ des objets qui sont à la base des toiles cubistes. Il a inspiré Picasso, Braque et Derain. Et ils le reconnaissent, puisque c'est à ce titre qu'il a conservé cette réclame et qu'il me l'a offerte. Je voudrais maintenant parler de toute autre chose. Tu as dit à un autre moment de notre conversation, tu as parlé des jeunes qui sont sur l'estrade et sous l'estrade, avec visiblement beaucoup plus de tendresse pour ceux qui sont sous l'estrade. Mais le hasard des choses a fait que, depuis cette guerre en tout cas, tu es visiblement sur l'estrade. Sûr et sous, c'est-à-dire que mon travail se fait sous l'estrade. Je suis un inconnu célèbre. Et si tu parles des honneurs, à l'époque, par exemple, où j'ai été, coup sur coup, docteur honoris causa d'Oxford, où je suis entré, j'ai pris le fauteuil de colette à l'Académie royale de Belgique, où j'ai été nommé à l'Académie française, où j'ai été commandeur de la Légion d'honneur, j'ai eu comme une raclée d'honneur, une raclée d'honneur. Mais ces honneurs s'adressent aux personnages de surface. Et je dirais même que c'est le personnage interne, le moi interne, qui cherche à nous compromettre pour vivre dans ces confortables ténèbres, pures de tout honneur. Et je vais te citer deux phrases. Une phrase est d'Éric Satie, et l'autre phrase est d'un célèbre dandy anglais, Brumel. Éric Satie, quand Ravel a refusé la Légion d'honneur, a dit que l'essentiel n'est pas de refuser la Légion d'honneur, encore faut-il ne pas l'avoir mérité. C'est une parole étonnante. Brumel, un jeune homme, un jeune sous-fifre dandy anglais, félicitant sur son élégance aux courses d'Epsom, Brumel lui répond, « Je ne pouvais pas être élégant puisque vous m'avez remarqué. » Eh bien, emmène cette phrase très haut, elle s'applique à merveille au poète. Donc, il ne faut pas se faire remarquer. On nous pousse souvent de force, même ce personnage interne nous aide à ce qu'on nous pousse de force sur l'estrade, avec les coureurs cyclistes, les Miss Europe, les chanteurs de charme. Mais les honneurs, il faut les envisager comme une sorte de punition transcendante. C'est qu'on s'est laissé voir. Un poète ne devrait pas, le mot de Brumel, que je disais tout à l'heure, un poète ne devrait pas se laisser voir. « Il faut bien qu'on le voit tout de même. » Non, non. Et d'ailleurs, les poètes, que ce soit Rimbaud ou Pouchkine, tous, tous les poètes, parce qu'ils sont les vrais poètes, sont intraduisibles. Tu me diras, « Mais alors où vont-ils ? » « Pourquoi ? Comment ? » Ah, ça. J'ai posé la question une fois à un garçon de génie, qui est Jean Genet, et il m'a répondu, « Sans doute que tout cela, en effet, nous continuons à écrire et nous n'aimons pas la littérature et les gens de lettres. » Eh bien, sans doute, sommes-nous poussés par une force, toujours cette force dont je parle, et lui, il disait que, sans doute, « Collaborons-nous à des équilibres mystérieux, comme les papillons avec ses taches, comme la rose avec ses frisures et avec son parfum. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.